Voici la cellule de crise de la préfecture, on l'appelle le COD, le Centre Opérationnel Départemental. Depuis mercredi dernier, 30 personnes travaillent ici nuit et jour. Sur place, les services de l'Etat, comme la Direction Départementale des Territoires, la Direction de l'Aménagement, l'Agence Régionale de Santé, EDF, les Pompiers, la Police, la Gendarmerie et le Service des Routes du Conseil Départemental. On gère ici en temps réel les problèmes d'inondations et leurs conséquences. Une cellule de crise au service du préfet. Toutes les heures, les équipes lui font un bilan de la situation en temps réel. Bilan que le préfet est amené à présenter jusqu'au plus haut niveau, le ministère. Au bout du fil, pour une audioconférence, la ministre Ségolène Royal. Écoutez, madame la ministre, on est depuis trois jours tous mobilisés, on est tous sur le pont. Depuis le début de la crise, le préfet a un emploi du temps chargé. Chaque jour, il reçoit les maires de Villandry-Berthenay et la Chapelle-aux-Nauts, où 900 personnes ont été évacuées. S'ensuit un point d'étape, une conférence de presse avec les journalistes. Autre mission du préfet, faire taire les rumeurs. Il sollicite d'ailleurs les médias pour indiquer qu'il n'a jamais été question de faire exploser une digue pour éviter l'inondation de la ville de Tours. Autre urgence du préfet, les demandes de déclarations en catastrophe naturelle. Dimanche, la situation est tendue. Le pic de crue du Cher est attendu en fin de journée. Chacun a les yeux rivés sur le niveau et le débit de l'eau. Les informations arrivent directement du terrain. Depuis le début de la crise, 30 kilomètres de digues sont surveillés par les agents de la direction des territoires. Mais pour être in situ 24 heures sur 24, la DDT a dû multiplier les effectifs. Vous vous doutez bien que lorsqu'on a une crise à gérer pendant plusieurs jours, ça n'est pas avec 17 personnes qu'on est en capacité d'organiser une surveillance jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc il faut faire appel à d'autres ressources. Résultat, d'autres agents de la DDT sont mobilisés, 70 au total. C'est le cas de Thierry et Eric. D'habitude, ils travaillent sur l'accessibilité. Ils ont été réquisitionnés pour plusieurs jours. Leur mission, surveiller des tronçons de la digue, comme ici à Villandry. Quand on a un doute sur un point, à un endroit, on descend, on regarde ce qui se passe et on fait remonter l'info au PC. En fin de journée, dimanche, les informations n'étaient pas seulement axées sur le niveau du chair, mais sur l'affluence de promeneurs et de cyclistes, sur la digue pourtant interdite à la circulation. Un peu plus loin, à la chapelle Auneau, une autre information remontera jusqu'au préfet. Malgré l'évacuation du village, les curieux affluent eux aussi.